Bonjour les enfants, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire Tchoupi dans sa maison. Allez, c'est parti ! Tchoupi dans sa maison Il est l'heure de la sieste, mais Tchoupi a perdu Doudou. Il le cherche dans toute la maison, du garage jusqu'au salon. Dans sa chambre, Tchoupi regarde sous son lit. Pas de Doudou, il n'est pas non plus dans la grande armoire, avec ses habits, ni dans le coffre, avec ses jouets. Mais où est-il passé ? Fanny, tu n'as pas pris Doudou, demande Tchoupi en entrant dans la chambre de sa petite sœur. Mais Fanny dort bien au chaud, dans son lit à barreaux, et dans son parc, il y a une peluche, mais pas de Doudou. Peut-être que Doudou est dans la salle de bain, se dit Tchoupi, mais il n'est pas dans la baignoire, ni dans la machine à laver, encore moins dans le lavabo. C'est normal, il n'aime pas l'eau. Tchoupi descend l'escalier. Il regarde, dans les toilettes, mais toujours pas de Doudou. Dans le couloir, il se met à crier. « Papa, papa, Doudou a disparu, tu ne l'as pas vu ? » Papa est dans la cuisine. Il lave une salade dans l'évier. Quand Tchoupi ouvre le réfrigérateur, papa dit « Là-dedans, il aurait froid, ton Doudou. » Quand il s'approche du four, papa crie « Attention, c'est très chaud, allez, file ! » Tchoupi va dans le salon, découragé, il s'assoit sur le canapé. « Tiens, qu'est-ce qu'il y a sous ce coussin ? » « Ah, c'est la télécommande de la télé, mais ce n'est pas Doudou. » Tchoupi ouvre doucement la porte du bureau. « Maman, j'ai perdu Doudou. » Devant la fenêtre, sa maman travaille. Sur son ordinateur, elle se lève. « Allez, viens, je vais le chercher avec toi, » dit maman. « Peut-être que tu l'as laissé dans notre chambre ce matin. » « Mais Doudou n'est pas ici, ni sous le tapis, ni dans la bibliothèque, ni sur la table de nuit. » « Allons vérifier au garage, » propose maman. « Mais dans la voiture, pas de Doudou. » « Dans la boîte à outils et sur les étagères, pas de Doudou non plus. » Tchoupi est triste. Il ne veut pas faire la sieste sans son Doudou. Mais en traversant le jardin, qui voit-il à côté de la balançoire ? Doudou ! Et voilà, les enfants, c'est fini. C'était l'histoire de Tchoupi dans sa maison. J'espère que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à bien liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Sous-titrage ST' 501